Renforcer les niveaux d'information, les capacités d'analyse, d'influence, d'éveil et de plaidoyer des communautés sur la crise climatique et ses conséquences sur le développement local et communautaire, c'est l'objectif de cette deuxième session de formation initiée par les réseaux CADTM Afrique et la CAD Mali. Cette session s'est tenue le vendredi 12 avril 2024 à Sanso, dans la région de Bougouni. Elle a réuni les communautés paysannes des trois communes rurales à savoir Sanso, Masigi et Domba. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui était d'abord d'échanger profondément sur les engels et les défis, des stratégies d'adaptation et d'atteignation au changement climatique. Également d'approfondir les connaissances des communautés sur les questions de justice climatique, de crise climatique et de proposer des solutions alternatives. Le XXIe siècle est l'une des périodes qui connaît des fortes catastrophes naturelles inédites, dont la cause n'est autre que le changement climatique. Ces cadres d'échange et de partage ont permis aux communautés de discuter sur les causes, les conséquences de la crise climatique et proposer des solutions alternatives, prenant en compte les savoirs locaux anogènes. Je remercie quand même l'ONG CDTM qui nous a permis de tenir cette rencontre aujourd'hui. et ça nous permettra quand même de mettre en œuvre nos projets de développement communautaire. Et ensuite, les solutions pour quand même pouvoir pallier à ces problèmes. Au cours de cette journée, les communautés ont échangé sur les effets des changements climatiques sur les communautés rurales, mais ont aussi proposé des solutions d'atténuation de ces effets. Quand la forêt détruit, le sol est exposé, il y a trop de soleil, ou bien il y a trop de ou bien les pluies ne sont pas à jour. Donc en ce moment, il faut que le paysan soit dans des conditions normales pour qu'il ait les semences actives qui s'adaptent un peu au changement, au climat. L'une des propositions, c'est le changement même de comportement de la communauté par rapport quand même à la coupe abusive du bois. Ensuite, le reboisement, on doit quand même pouvoir faire beaucoup de reboisement et mener des activités génératives de revenus pour pouvoir quand même consolider nos rendements en agriculture. La dégradation des terres, l'infertilité des sols cultivables et les effets néfastes des engrais chimiques sont entre autres sujets évoqués lors des échanges sur la dégradation de l'environnement. La question de l'extractivisme de façon générale des sociétés minières dans le cadre de l'exploitation de la mine ici, l'impact sur l'environnement a été ressorti comme une des causes. Les communautés ont souhaité aujourd'hui qu'elles n'ont jamais vu à l'OEI le rapport des études d'impact environnemental réalisé par la société minière Firefanks, donc la mine de Mourila. Ensuite, il y a les études socio-économiques qui n'ont jamais été réalisées par une société minière. Et la mise en place des communautés d'indemnisation, donc il faut veiller au respect de tout cela. Avec plus d'une cinquantaine de participants, majoritairement des femmes, cette formation a été l'occasion de mettre en évidence les conséquences de la coupe abusive du bois, une activité généralement pratiquée par les femmes. Un moment propice pour celles-ci de proposer des alternatives pour freiner la dégradation de la forêt. C'est les femmes qui sont vraiment les plus coupeurs d'arbres. Avant, les femmes coupaient seulement les arbres pour les préparer, mais maintenant elles coupent l'arbre vraiment pour vendre. C'est ce qui est très dangereux. Elles se sont exprimées, elles-mêmes, elles ont proposé des solutions qui sont, entre autres, de fabriquer des foyers améliorés afin de pouvoir réduire les coupes de bois abusives. Pour les secrétaires permanents des CADTM Afrique, au-delà des propositions des solutions, il est aussi question de demander des comptes à ceux qui causent des dommages afin d'obtenir des réparations pour les personnes touchées par la crise climatique. Nous attendons aujourd'hui des autorités locales et nationales de prendre à bras le corps la problématique du changement climatique et que les autorités fassent en sorte que les fonds climat qui sont mobilisés par l'État puissent venir aux communautés de la base, aux paysans de la base. Et ces fonds permettraient de réparer les conséquences de la crise climatique, donc la question du financement, de la réparation des pertes et des dommages. Les réseaux CADTM Afrique et ses partenaires entendent renforcer le niveau de compréhension des communautés sur les causes et les conséquences de la crise climatique à travers ce genre d'espace, une manière de compenser les pertes liées aux effets des changements climatiques dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage.